Thème, le journal. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, merci d'être fidèles au service de l'information de la sonde 2.3. Voici les titres du journal. Le Bénin a pris part ce mardi 8 mai 2021 au sommet de Paris sur les économies africaines. Le chef de l'État a été représenté par le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wanaï, à ce sommet qui se veut sauveur des pays en voie de développement. Déjeuner de presse ce mardi avec le ministre de la Santé, Benjamin Oupati. Les clarifications sur la vaccination contre la Covid-19 étaient au cœur des échanges avec les journalistes. Et puis Sénégal, le pays se dote d'un cadastre pétrolier. Cette plateforme numérique permet de suivre les données des activités pétrolières et gazières du pays. Ce sont là les titres de cette édition. D'autres informations également au menu de cette édition sur la sonde 2.3. Merci de rester avec nous pour la suite. On ouvre cette édition par la nouvelle concernant le sommet de Paris. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wanaï, a représenté le chef de l'État au sommet de Paris sur les économies africaines ce mardi 18 mai 2021. A cet effet, il a été interrogé sur Radio France Internationale au sujet de la rencontre de la solidarité financière internationale au profit des pays en développement. La dette et la soutenabilité de cette dette. Écoutons un extrait des propos de Romuald Wanaï au micro de Christophe Boisbouvier du RFI. Nous, nous sommes fidèles à notre position et je me réjouis que la déclaration finale que vous avez certainement reçue ne parle ni d'annulation de dette ni de moratoire. Nous considérons que la question de dette pour des pays qui ont des situations particulières doit se traiter au cas par cas. Mais ça existe une solution pour l'Afrique en général. Il y a des solutions que nous considérons qu'il faut privilégier. C'est celle de l'allocation dans des DTS. Pour le Bénin, le moratoire de la dette n'est pas une priorité, non. Notre logique a été toujours de dire que quand on a durement acquis une crédibilité sur la place des marchés, en période de crise, le premier réflexe, c'est de s'assurer d'avoir les capacités d'honorer ses engagements. Et donc toutes les solutions qui permettent au pays d'avoir des ressources nouvelles pour honorer les engagements doivent être privilégiées. C'est pour ça que nous nous réjouissons de l'initiative des missions de DTS. Cela dit, il y a des pays qui ont des situations particulières et qui nécessitent de s'asseoir avec les prêteurs, les bailleurs, pour renégocier, rééchelonner les dettes. Et ces situations peuvent exister et nul ne saurait s'opposer à ces situations. Mais par principe, s'il est possible de trouver des solutions pour avoir de la trésorerie nouvelle et être en mesure de toujours honorer ses engagements, il est préférable de partir dans cette direction parce que c'est la direction qui permet de préserver la signature, la crédibilité et la capacité à retourner sur le marché. Autre info dans cette édition, déjeuner de presse ce mardi 18 mai, du ministre de la Santé à Cotonou, Benjamin Rompatier, a tenu à rencontrer les hommes des médias pour faire part de la situation liée à la campagne de vaccination contre la COVID-19 lancée le 1er avril dernier. L'essentiel a retenu de ses assises avec Carnot-François Rambonné-Renton. Informer les professionnels des médias sur l'évolution de la vaccination contre la COVID-19 au Bénin est l'objectif de ce déjeuner de presse organisé par le ministre de la Santé, Benjamin Rompatier, ce mardi 18 mai 2021. Lancée le 1er avril 2021, la campagne de vaccination se poursuit sur l'ensemble du territoire national et concernant désormais les personnes âgées de 18 ans et plus. Il s'agissait dans un premier temps essentiellement des agents de santé des personnes à risque, à savoir les sujets de plus de 60 ans ou souffrant de certaines maladies comme le diabète, l'hypertension, l'asthme, la drépanocytose. Au regard de l'intérêt suscité par la campagne et en application de la stratégie de couverture progressive de toute la population afin d'atteindre l'immunité collective qui permettra de réduire considérablement le risque pour les personnes atteintes de développer les formes graves de la maladie, le gouvernement de notre pays, sous l'impulsion de son chef, le président Patrice Talon, a décidé d'étendre désormais la vaccination à tous les sujets âgés de 18 ans et plus, et ce, dans tous les départements du Bénin. On prépare ce déjeuner de presse le représentant résident par intérim de l'OMS et la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin. Occasion pour les hommes des médias de poser de nombreuses préoccupations après la brillante présentation de la situation sanitaire au Bénin par le directeur général de l'Agence nationale des soins de santé primaires. Des préoccupations auxquelles les autorités ont su apporter des clarifications qui ont permis en retour au ministre de faire certaines exotations. Je voudrais encore une fois assurer l'ensemble de la population béninoise que les vaccins contre la COVID-19 que nous avons dans notre pays ont tous été homologués par l'OMS et vont contribuer à enrayer la propagation de la pandémie de la COVID-19. Et surtout, je voudrais enfin nous exhorter à lancer un appel à tous ceux qui sont autour de nous, qui sont âgés de plus de 18 ans, à se rendre massivement au niveau des structures de santé où des postes de vaccination ont été ouverts pour avoir la dose de vaccin pour être préservés des dégâts de la COVID-19. Il n'est plus à rappeler que la COVID-19 est bel et bien présente au Bénin et continue de faire des ravages. À la date du 17 mai 2021, le Bénin a enregistré 8025 cas, dont 101 décès, 7893 personnes guéries et 1352 hospitalisées pour avoir développé une forme grave ou symptôme de la maladie. Merci à vous, Carnaud-François Roumbré-Dérento. La communauté internationale célèbre demain jeudi 20 mai 2021, la journée mondiale de la métrologie. En prélude à cette célébration, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Souma Halimato, a adressé un message à tout le peuple béninois, suivant un extrait de son discours. Notre pays, le Bénin, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, s'élève ce jeudi 20 mai, la journée mondiale de la métrologie. Cette célébration nous offre une fois encore l'occasion de revisiter la Convention du Maître, traité international signé le 20 mai 1875 à Paris, et également d'évaluer notre politique nationale dans le domaine de la métrologie. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérentes, essentiels pour les découvertes et l'innovation scientifiques, la production industrielle, le commerce international, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, l'ANM, a pour mission la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de promotion de la qualité. Elle assiste les acteurs en charge de la production des biens et services à faire face aux défis de la compétitivité, de la croissance économique durable, de la protection du consommateur et de toutes autres parties intéressées. Béninoises et Béninois, chers acteurs de la santé, le thème choisi pour 2021 est le suivant, « Mesurer pour la santé ». L'objectif étant de sensibiliser au rôle important que joue la mesure dans la santé et donc dans le bien-être de chacun d'entre nous. Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de métrologie font évoluer en permanence la science de la mesure en mettant au point et en validant de nouvelles techniques de mesure selon le niveau de sophistication requis. Les laboratoires nationaux de métrologie participent également à des comparaisons de mesures coordonnées par le Bureau international des poids et mesures afin d'assurer la fiabilité mondiale des résultats de mesure. L'Organisation internationale de métrologie légale, l'OIML, élabore les recommandations internationales dont l'objectif est d'aligner et d'harmoniser les exigences dans nombreux domaines, gère le système de certification qui facilite l'acceptation internationale et le commerce mondial des instruments de mesure soumis à des réglementations. La Journée mondiale de la métrologie reconnaît et scélère le rôle de tous ceux qui travaillent tout au long de l'année dans les organisations et laboratoires de métrologie intergouvernementaux et nationaux. Pour mémoriser cette journée, l'ANM procédera conformément au thème choisi, à la vérification gratuite de pesage dans les formations sanitaires en vue de sensibiliser sur l'importance de vérification et d'étalonnage des mesures et matériels de mesurage dans les centres de centre. Tous ensemble, célébrons la Journée mondiale de la métrologie édition 2021. On poursuit avec quelques brèves dans cette édition avant de retrouver l'actualité. Hors du Bénin, les conseils de la Cour constitutionnelle vont se pencher ce mardi 18 mai 2021 sur un recours déposé contre le diplomate nigérien au Bénin. Dans le recours déposé au secrétariat de la Cour constitutionnelle, le Playa, un Béninois dénonce la violation de ses droits par le diplomate nigérien en fonction au Bénin. La première session 2021 du cadre de consultation entre le FNDA et les ATDA a démarré mardi 18 mai 2021. Pendant trois jours, les participants auront à faire le point de mise en œuvre des recommandations du cadre de consultation de février 2020 et jeter un recours critique sur les rôles et les responsabilités de chaque parti afin de convenir d'une meilleure collaboration. Un hôtel de DASA abrite les travaux de cette session. Cérémonie officielle de remise de matériel à certaines fédérations sportives et de soutien financier à des altêtes dans le cadre de leur préparation aux Jeux olympiques Tokyo 2020. C'est une initiative du Comité national olympique et sportif du Bénin. La cérémonie a eu lieu ce mardi 18 mai au stade Général Mathieu Kirikou, Frédéric Esport-Mambour pour le reportage. Pour cette énième sortie du Comité national olympique et sportif du Bénin, plusieurs fédérations sportives ont reçu de façon officielle des assistances en matériel et équipement sportif. Il s'agit pour la majorité des sports qui font leur premier pas aux Jeux olympiques. Et sur ce volet, près de 21,5 millions ont été dépensés pour l'acquisition de ces équipements qui sont dispachés sur plusieurs disciplines. Que avirons à bénéficier de matériel sportif à hauteur de 4,5 millions ? Baseball, 3,5 millions ? Karaté, 2,5 millions ? Rollersport, 3 millions ? Rugby, 2,5 millions ? Triathlon, 3 millions ? Techball, 3 000 dollars ? Par ailleurs, dans le cadre des prochains Jeux olympiques Tokyo 2020, certains athlètes béninois ont aussi bénéficié d'accompagnements financiers pour leur préparation. Privel Rinkanti, à qui le comité olympique accorde un accompagnement de 8 000 dollars. Tout le reste, à savoir Odile Aguanuanou, Noëli Yarigo, Roméo Ntia, Nafisat Abeke Radhi, Marc-Pierre Dansou, Septus Dossiovo, Osead Gagnero, Severina Marie-Stella Odoulami, Cécile Jospin Lokosou. Chacun de ces derniers athlètes bénéficient d'un accompagnement de 2 000 dollars. Ce qui fait, au décompte total, 26 000 dollars, soit 14,92 millions en CFA. Des appuis salués par les responsables des diverses fédérations sportives qui ont pris l'engagement d'une utilisation à bon escient. On parle encore d'une autre note sportive avant de retrouver l'actualité en Afrique. Le béninois Idrissou Basiki s'aïssait pour la première fois sur son histoire sur un podium de tour continental. Le capitaine de l'équipe A national A du Bénin a fini 3e au classement de la 2e étape du 16e tour cycliste international du Bénin. Le Burkina Bé, Paul Daumont, vainqueur d'étape pour la 2e fois de suite, conserve le maillot jaune lancé sur une distance de 100 km entre Tokutuna et Djugu. Être ainsi coureur au départ, ont géré la cause jusqu'au kilomètre 10, moment choisi par un groupe de 24 coureurs qui ont allumé la messe. C'est donc au sprint final que le jeune espoir du cycliste en Burkina Bé va confirmer son expérience de la gagne et surtout le travail d'équipe effectué par ses autres coéquipiers. Le Sénégal a lancé ce mardi un cadastre pétrolier. Cette plateforme numérique permet de suivre les données des activités pétrolières et gazières du pays. La mise en place de cet outil était une recommandation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Pour les acteurs du secteur, le cadastre pétrolier devrait aussi permettre de dématérialiser les démarches et de faciliter les relations avec les ministères. Une initiative saluée par d'Ambassédi, coordonnateur régional de la coalition publiée « Ce que vous payez PCQVP » mais qui a également des limites. La production des premiers barils de pétrole Oxford et des premiers mètres cubes de gaz naturel sur un champ partagé. La Mauritanie devrait débuter en 2023. Marcelo Rebello de Souza est arrivé lundi dans la soirée à Bissau pour une visite officielle. De 24 heures, il est le premier président portugais 31 ans après Mario Suarez. Il s'agit de la première visite d'un président portugais en Guinée-Bissau depuis 31 ans. La journée de mardi a été très studieuse pour le chef de l'État portugais qui a reçu le leader des partis politiques, dont celui du parti africain pour l'indépendance de la Guinée, obtenu en 1974. Il s'est également entretenu avec le président Omaro Sisoko Ambalo. Et puis, la Trump-organisation, le conglomérat appartenant à la famille de l'ex-président américain Donald Trump, est visé par une enquête pénale à annoncer mardi 18 mai la procureure de l'État de New York. Cette enquête se déroule de façon confidentielle devant un grand jury. La procureure, Vance, a obtenu en février les déclarations de revenus de Donald Trump sur les huit dernières années ainsi que celles de la Trump-organisation au thème d'une longue bataille juridique. Donald Trump, qui a quitté la Maison-Blanche en janvier, nie toute malversation et a qualifié l'enquête de poursuite de la plus grande chasse aux sorcières politiques de l'histoire des États-Unis. Ainsi, pour enfin cette édition, mesdames, messieurs, merci de votre aimable attention. Gaëtan Apasso et Gérard Onsa ont assuré la mise en nom de micro. Corneille Aïssé. Au revoir. Corneille Aïssé. Au revoir. Sous-titrage FR ?